Musique 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 4, 1, 3, 2, 1, 2, et c'est bon Allez on peut la gauche ! Allez c'est partout, c'est fort ! Plus rien ne les arrête, à quelques jours du marathon du Pôle Nord, l'une des courses les plus folles au monde, Hervé Taquet et Philippe Moreau sont au départ de la Coupe d'Europe de raquettes. Invité par l'organisation, ce sprint de 12 kilomètres en montagne valide pour eux 7 mois d'efforts et d'entraînement intensif. Allez courage ! Dans deux semaines c'est le grand départ, c'est le grand départ, et puis Oslo, Spiceberg, camp Borneo, banquise, course. Aujourd'hui les hélicoptères c'est pour nous filmer, là-bas ça sera pour nous lâcher sur la banquise avec une balise et ça sera à nous quoi. Premier point de chute, le camp russe Borneo, le dernier site habité au Pôle. Le lendemain, ce sera le départ, 42 kilomètres par moins 40 degrés. Goût du risque prononcé mais calculé, comme vous allez le voir, pour ces givrés du sport il n'y a pas d'heure pour l'entraînement. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire là ? Un petit entraînement nocturne, il est une heure du matin, il fait froid, donc on essaie d'avoir une neige qui ressemble à une neige froide qu'on va retrouver au Pôle. Donc voilà, le jour on l'a moins, la nuit c'est plus rigolo. Actuellement, il parcourt près de 150 kilomètres par semaine. À la lampe frontale, cette nuit-là, par moins 10 degrés, l'entraînement se poursuit jusqu'à 3 heures du matin. Foulé après foulé, il s'imagine déjà tout en haut du globe. Il faut s'imaginer au milieu d'un désert glacé, avec juste des plaques qui se chevauchent, 58 fois la surface de la France. Au milieu de nulle part. Voilà, avec l'océan glacial arctique, qui est entre 20 et 3 mètres en dessous de nos pieds. Du bonheur. C'est la course d'une vie, c'est le souvenir d'une vie, on essaie d'aller au bout de ce qu'on peut donner, et de graver ça dans nos esprits, et oui, c'est vraiment une course d'une vie. Une course insensée, sur la fine banquise de l'océan arctique. Sous les pas des coureurs, elle peut se rompre à tout instant. Il faudra également être très attentif aux concurrents de dernière minute. Les autres dangers, c'est les ours, parce qu'on est chez eux, donc ça peut être aussi un danger à prendre en compte. L'organisateur vous a donné quelques conseils à ce sujet-là ? Oui, un conseil simple, il ne faut plus se laver. Il ne faut plus se laver, il ne faut pas prendre d'antifrice au fluor, il ne faut pas prendre de mentholé, il ne faut pas mettre de déodorant, parce qu'un ours, ça a un flair assez poussé, et on va se laver, mais il ne faut pas prendre trop de parfums, pas d'odeurs. Ce défi est avant tout l'histoire d'une rencontre entre deux hommes. Passionné de sport extrême, Philippe a un jour franchi la porte d'un kiné, pas comme les autres. Il m'a soigné, parce que c'est mon kiné au départ, donc comme j'ai fait déjà des sports un petit peu violents, enfin violents classiques, du handball, du squat, des choses comme ça, donc on s'abîme assez vite, donc il a commencé par me réparer, puis une fois que j'étais bien réparé, il m'a dit je vais t'expliquer comment on peut se recasser un petit peu, un peu c'est ça quoi. Leur spécialité est l'ultra-try, des raids de plus de 100 km en montagne, avec parfois plus de 8000 mètres de dénivelé cumulé. Jamais rassasié et dopé aux endorphines, il traque les épreuves les plus dures de la planète. C'est un besoin physique, il est évident que quand on est en période de repos, où on suspend un peu l'entraînement, au début on est content parce qu'on se dit bon ok, ça y est, on calme un petit peu, et puis au bout de quelques semaines, on a toute l'envie c'est que ça reprenne, pas parce que ça nous montre, les endorphines ça existe quoi. Et puis on a une grosse usine. Au niveau des ressources énergétiques, comment ça se gère une course comme ça, avant, pendant et après ? Avant ça se gère en se chargeant en sucre lent, c'est-à-dire beaucoup de féculents, ensuite beaucoup de vitamines, et spécifiquement pour aller au pôle Nord, qu'on va avoir beaucoup de froid, et bien en fait des oméga-3, beaucoup de graisse, de viande de poisson. Pendant la course on va fonctionner uniquement avec sucre court, sucre complexe, mais sous forme de cachet ou de gel énergétique, parce qu'il n'est pas question de se charger l'estomac, et puis après ça sera de la récupération, il faudra qu'on se recharge parce qu'en fait on va consommer beaucoup de calories. Dans les Alpes, la température n'approche jamais les moins 40 degrés. Pour tester leur résistance et trouver l'équipement approprié à de telles températures, Hervé et Philippe ont trouvé un lieu, à Lisieux, où les ours polaires sont comme des poissons dans l'eau. Dans ces entrepôts frigorifiques, la température avoisine les moins 30 degrés. On est seulement 2h, 2h30, parce qu'il faut absolument qu'on valide tout de suite, pour que quand on parte au pôle, on soit bien sûr 7-8h, à moins 30, on est confortable. Enfin, si je peux dire. Au milieu des pizzas et des poissons panés, Hervé et Philippe font autant marcher la tête que les jambes. Première victoire, la Cagoula échangeur thermique pour réchauffer l'air fonctionne bien. Leur transpiration ne cristallise plus grâce à ces textiles spécialement étudiés. Mais certains problèmes restent sans solution. On a essayé plusieurs techniques pour amener de l'eau avec nous entre 2 couches de vêtements. L'eau, elle arrive à pas geler, mais le tuyau d'alimentation pour amener à la bouche, lui, il gèle. Donc là, aujourd'hui, c'est un des gros problèmes qu'il nous reste à résoudre. C'est effectivement comment faire pour s'hydrater. Raquettes aux pieds, dernier test sur la plage de Deauville. Selon eux, les sensations sur le sable ou sur la glace seraient très proches. Pour cette expédition polaire, un seul objectif, atteindre l'arrivée et terminer cette belle aventure comme elle a débuté il y a 7 mois, à 2.